Carla Bruni-Sarkozy dessine les contours de son action. La première dame souhaitait donner un sens à son activité. Elle s'apprête à devenir ambassadrice du Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, un engagement humanitaire que nous expliquent Michael Darmon, Thierry Curte et Damien Louvet. Quand Carla Bruni-Sarkozy voyage pour la première fois avec son mari, c'est en Afrique. La posture est étudiée deux pas derrière, l'ex-top modèle fait mine de craindre les médias. Et le discours également fait dans la modestie. Comment vous concevez votre rôle de première dame à travers une visite comme celui-ci ? C'est ma première visite. Pour l'instant, j'écoute ce qu'on me dit. Voilà comment je pense. Merci. Après une éruption chaotique dans la vie des Français, Madame Sarkozy cherche à se faire adopter par l'opinion. Heureusement, il y a ma femme. Entre petits gestes et glamour-attitude, elle veut dépoussiérer une fonction qui, dit elle, n'est pas un métier. C'était parfaitement prévu. Pour le journaliste Yves Azeroual, Carla Bruni-Sarkozy fait de la politique aux côtés de son mari. Dans la politique pure, j'ai envie de dire la politique politicienne, c'est pas trop son cheval de bataille. En revanche, sur des grandes causes, sur des sujets éthiques, moraux, humanitaires, bien évidemment qu'elle va le pousser dans ce sens-là. En Afrique du Sud, dans ce dispensaire, c'est elle qui explique au président l'importance des fonds à verser pour lutter contre le sida. Aujourd'hui, elle devient ambassadrice mondiale pour la protection des enfants atteints du sida. Encore un changement de statut. Ce qui va être plus difficile pour elle, c'est d'articuler cela, de passer du simple caritatif, on est célèbre et donc on se montre pour qu'on fasse parler d'une cause, à l'action politique. Comment faire pression sur des instances internationales comme l'ONU pour mettre en œuvre des programmes ? Après un troisième album passé comme si de rien n'était dans le box-office, aujourd'hui, Carla Bruni est une Madame Sarkozy engagée dans l'humanitaire. C'est ce qu'attendait le président depuis son élection. C'est ce qu'attendait le président depuis son élection.